Voilà un débat qui refait surface. Les GSM, Wi-Fi et autres antennes sont néfastes pour la santé. C'est une étude de l'UCL publiée dans le journal Le Soir qui l'affirme. Une série de tests ont été réalisés sur des rats et les résultats sont inquiétants. Denis Aduto, Steve Daman. Pendant 18 mois, Dirk Adam, un étudiant doctorant du professeur Van Der Woerst, a exposé trois groupes de rats à des radiations électromagnétiques. Un quatrième groupe n'a pas subi d'exposition. Et les résultats sont étonnants, voire inquiétants. On constate une mortalité deux fois plus importante chez les rats exposés aux radiations équivalentes à celles d'un GSM. Parmi les rats exposés, 19 ont été disséqués, 18 présentent des tumeurs. Ceci est une photo qui a été prise sur un rat, décédé donc, avec une tumeur cervicale. On voit qu'elle est extrêmement importante à ce stade. Cela ne permet pas de dire ou de voir si cette tumeur est bénie ou cancéreuse. Un résultat principal de cette étude, si sur animal, ouvre une porte sur une question qui se pose à propos de l'homme, l'exposition est prolongée, même à faible niveau, au type d'eau à lequel nous sommes soumis aujourd'hui, est-il susceptible de produire un vieillissement prématuré ? Et comment bien entendu ? Ça, c'est une question neuve. L'explosion des ventes de GSM étant relativement récente, l'OMS préconise d'attendre 2015 pour évaluer l'impact des ondes électromagnétiques sur l'être humain. Je trouve personnellement qu'on manque grandement de prudence dans le fait qu'aujourd'hui, on soumet les populations de façon systématiquement croissante, à donc des niveaux de plus en plus élevés d'exposition à ce type d'ondes électromagnétiques. En attendant l'instauration éventuelle de normes plus sévères, il vaut donc mieux tenter de se prémunir, changer par exemple régulièrement le GSM d'oreille, et attendre que le correspondant décroche avant d'approcher l'appareil du visage. 20 scientifiques français lancent un appel à la vigilance, ils s'inquiètent de l'utilisation des téléphones portables. Il n'y a pas de preuve formelle de la nocivité des GSM, mais un risque existe selon ces scientifiques. Le portable ou les ondes, comme le wifi, pourraient favoriser l'apparition de cancers très exposés. Les jeunes de moins de 12 ans, Nadia Salmi et Dominique Chocart, ont rencontré un bio-ingénieur belge. Ils partagent l'avis des Français. Comme beaucoup au début, il était sceptique. Mais après lecture et analyse de différentes études sur les dangers du téléphone portable, l'avis de ce bio-ingénieur s'est forgé. Selon Jean-Luc Guilmour, les risques pour la santé sont réellement multiples. On peut se protéger contre le GSM, d'une certaine manière, en limitant l'utilisation, en étant prudent. On peut beaucoup moins se protéger par rapport à l'antenne qu'on vient planter en dessous de votre appartement, de votre maison. Là, c'est une pollution imposée. C'est ce contre quoi j'attire particulièrement l'attention. Depuis deux ans, son mot d'ordre est le même. Halte à la technologie sans fil et au wifi. Quand bien même l'OMS ne met pas en garde. Un scandale pour Jean-Luc Guilmour, qui demande une révision urgente des normes en vigueur, point de vue antenne. Il y a des limites officielles, mais qui sont de la tarte à la crème. Et j'appelle n'importe quel ministre responsable, ministre de la santé, à ce qu'il prenne le devant de la scène. Et qu'il montre que ces normes sont acceptables, en s'explosant lui-même. Ce serait une merveilleuse démonstration. En Belgique, c'est la norme de 20 volts par mètre qui est appliquée, soit moitié moins que celle préconisée par l'OMS, jugée laxiste par de nombreux scientifiques. Dans ce laboratoire du CNRS, chercheur et industriel de la téléphonie mobile travaille main dans la main. Il mène des expériences sur les effets des micro-ondes. Alors, qu'est-ce qu'on démontre avec cette expérience ? Nous sommes en train d'étudier actuellement l'effet des micro-ondes sur un modèle animal de sclérose en plaques. Donc les animaux sont exposés pendant 2 heures par jour, pendant 21 jours, dans une fusée avec une exposition tête seule. Donc vous avez ici cette boucle qui permet d'émettre des micro-ondes au niveau de la tête des animaux. Les expériences ici sont commanditées par des grands groupes, comme Bouygues ou France Télécom. Problème, elles ne prennent pas en compte les très basses fréquences émises par les téléphones portables. Les radio-téléphones ont été fabriqués pour émettre des radio-fréquences et non pas des très basses fréquences, qui sont simplement un sous-produit de leur fonctionnement interne. Mais le fait est qu'ils en émettent et que des expériences comme celle-ci, par exemple, ne les prennent pas en compte. Est-ce que vous pensez qu'on peut passer à côté de quelque chose ? Ah bien, si des effets éventuels sont dus aux très basses fréquences, on ne les verra évidemment pas ici, mais on peut concevoir d'en faire d'autres pour étudier séparément les effets des très basses fréquences. Cette autre expérience que les fabricants n'ont pas prévue, un laboratoire l'a pourtant déjà faite. Nous sommes à l'université de Montpellier, dans le service du professeur Bastide. Ici, les organismes vivants étudiés sont des embryons de poulet. Ils ont été soumis aux radiations d'un téléphone portable en communication permanente 24 heures sur 24, et ce, pendant toute la durée de la vie embryonnaire, 23 jours. Les résultats sont éloquents. Ce sont des embryons de poulet, conservés dans un fixateur, après exposition aux téléphones portables, et décédés entre 3 et 15 jours de vie embryonnaire. Comment on peut être sûr qu'ils sont morts à cause des téléphones portables ? Tout simplement parce que le taux de mortalité dans l'eau exposée est de 60%, et 6 fois supérieur à celui de l'eau exposée, qui est de 10%. Ainsi, 6 embryons sur 10 sont morts après avoir été exposés au portable. Dans une deuxième phase de l'expérience, les chercheurs ont installé une grille qui arrête les micro-ondes et ne laisse passer que les très basses fréquences. Le but, mesurer l'effet de ces fréquences, dont on a toujours pensé jusqu'à présent qu'elles étaient inoffensives, parce que de très faible intensité. Les résultats surprennent. Le taux de mortalité des embryons soumis à ces seules très basses fréquences monte à 75%, les trois quarts des embryons exposés. Voici le dispositif, le téléphone est donc au-dessus des œufs. Les œufs qui vont mourir vont être identifiés par des carrés noirs. Ceux-ci, c'est le groupe qui n'est pas exposé au téléphone. Ici, vous voyez que les petits carrés noirs sont principalement dans la zone de l'antenne et correspondent aux embryons qui sont morts après exposition au téléphone. Donc, ce que ça prouve concrètement, c'est qu'il y a bien un effet sur l'organisme vivant du téléphone. Absolument. Il faut certainement dire que les embryons de poulet sont particulièrement sensibles, que nous sommes dans une situation vraiment intense d'utilisation du téléphone, mais il y a bien un effet biologique qui va jusqu'à la mort des embryons.